Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 1 an de ma chaîne. Hier on était le 31 mai et le 31 mai 2015 j'avais posté ma toute première vidéo. Ça faisait donc 1 an hier, jour pour jour, que j'avais posté ma première vidéo et c'est ouf en fait de se dire que ça fait déjà 1 an. J'ai l'impression que ça fait 3 mois. Et donc pour l'occasion j'ai organisé une petite FAQ. Je vous avais demandé de me poser des questions dans les commentaires et c'est ce que vous avez fait et j'en suis super reconnaissante. Franchement j'étais trop contente de voir vos questions et j'y réponds tout de suite. On commence avec la première question de Makeup by Margot, plutôt les premières questions. Si tu gagnais 100 000€ tu ferais quoi avec ? Quel est ton préféré ? Tes magasins de vêtements, de maquillage préférés ? Alors, donc déjà si je gagnais 100 000€ je finirais de payer mes études, je paierais mon logement, ma nourriture. Ensuite je m'achèterais un nouvel appareil photo avec un retour d'image et un autofocus pendant que je filme. Des éclairages pour mes vidéos pour éviter que je sois tributaire de la pluie et des éclaircies d'un seul coup pendant ta vidéo. Ça c'est génial, ça m'arrive à chaque fois. Et ensuite je pense que je ferais des cadeaux à mes amis, ma famille, vous pourquoi pas. Ouais, je pense que je ferais ça avec 100 000€ puis s'il me reste de l'argent je mets de côté pour le jour où j'ai besoin de quelque chose. Mon plat préféré, j'édite. Je dirais qu'un plat de pâte c'est genre la valeur sûre avec moi. Si tu veux que je mange tu me fais un plat de pâte, c'est bon c'est terminé quoi. Tes magasins de vêtements et de maquillage préférés ? Alors vêtements Pinky, Mango, Zara et c'est tout le 3. Ouais, c'est déjà pas mal. Après en maquillage, Sephora. Voilà. Et j'adore aller dans les magasins Mac. Voilà, je trouve qu'ils sont trop trop gros. Donc Sephora et Mac. On continue avec la question de Aurora Consurgeon qui me demande Donc déjà, les ornithorinques, c'est pas trop mon délire on va dire, voilà. Mais bon après je comprends que certaines personnes aiment les ornithorinques. Entre le chat et le cheval, mon coeur balance. Ah, je sais pas, j'ai un chat. J'ai fait des équitations pendant 4 ans et demi. Parce que j'ai pas de cise. J'adore les chats parce que c'est toujours tout câlin et tout. Mais j'adore les chevaux. Je dirais le cheval. Franchement, j'ai passé de tellement bons moments au centre d'équitation que ouais. Le cheval, enfin, j'adore ça. Faire des balades à cheval, ce obstacle, dressage, ce genre, trop trop bien. Quel animal mystique voudrais-tu avoir ? Donc un dragon. Il y en a qui voudraient des licornes, des pégases, je sais pas quoi. Moi je veux un dragon. Et super pouvoir... Me téléporter. Comme ça je pourrais faire plein de voyages. Je pourrais visiter les Etats-Unis, le Canada. J'adore faire l'air d'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la Grèce, la Russie. Je pourrais faire tous ces pays-là et 100 pays d'avion. Ça serait super bien. Donc le pouvoir de me téléporter. On continue avec BlobBlob. Qui me demande, quelle est la marque de ton téléphone ? Donc moi mon téléphone c'est un Samsung. Donc je suis très contente d'ailleurs. C'est le Samsung Galaxy S4. Que je voulais depuis très 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 longtemps quand je l'ai eu. Quand j'ai eu le S5 était sorti. Le S6 devait sortir. Le S7 existait même pas. Mais je voulais absolument le S4. Alors ça faisait hyper longtemps que je l'avais repéré. Je voulais le S4 et j'en suis trop contente. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Et par contre je suis dégoûtée que j'habille BlobBlob. C'est pas très très grave. Je l'ai recoulé mais du dernier. Et donc voilà. Et ensuite, elle ou il me demande. Quelle est ton activité favorite avec tes amis ? Parlez. Clairement, j'adore passer du temps. Juste passer du temps avec mes amis. J'adore ça. Enfin, j'ai pas besoin d'une activité spéciale. Ouais, donc juste parler. Passer du temps avec elle. Faire un magasin. Et boire un verre en terrasse. Voilà. Question de Unmask ou Unmask. Désolée, j'ai corche. Je sais pas trop. Tu préfères continuer ta chaîne YouTube et ne plus pouvoir regarder aucune vidéo d'AnjoyPhoenix ou pouvoir regarder les vidéos d'AnjoyPhoenix mais ne plus pouvoir continuer ta chaîne YouTube. Sinon, la poule la poule justifiée. Déjà pour les vidéos d'AnjoyPhoenix, je préfère continuer ma chaîne que de regarder ses vidéos. J'adore Marie. Je trouve qu'elle est vraiment excellente. Enfin, je sais pas. J'adore regarder ses vidéos. Il y a un petit nuire autour que j'aime beaucoup et tout. Mais, mais, mais j'adore faire mes vidéos. J'adore les monter. J'adore réfléchir aux sujets. J'adore me casser la tête sur mes sujets. J'adore filmer, être assise comme ça. J'adore ça. Je fais ça marrant en fait entre guillemets. J'adore répondre à vos commentaires. J'adore faire mes bannières. J'aime bien tout en fait. Tout ce qui touche à YouTube. Et qui fait que j'ai pas envie d'arrêter. Et que si on me disait du jour au lendemain, tu choisis entre regarder des vidéos d'un certain YouTuber ou d'une certaine YouTubeuse et faire tes vidéos. Moi, j'ai choisi de faire mes vidéos sans éviter. Sinon, la foule à poule, c'est une question philosophique. C'est un dilemme moral. Je sais pas ce que tu me fais là, mais ça va pas. La foule à poule, je dirais une poule comme ça pour un oeuf. Et le temps que le poussin grandit, je peux manger la poule. Et après, entre temps, elle peut me faire des oeufs à la coque. Mais le problème, c'est qu'il faut déjà qu'il y ait un poussin dans la poule pour avoir un poussin. Ah, c'est compliqué comme question. Je sais pas. Voilà. Je ne sais pas. On va dire ça comme ça. Je sais pas. Marie-Gousseau qui me demande, à quoi un bêtisier ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? À quoi un bêtisier ? Je sais pas. Du coup, j'avais pensé que je referais un bêtisier en fin d'année. Mais vu toutes les bêtises que je raconte par vidéo, peut-être avant. Déjà, je pense que je vais faire un bêtisier qui va regrouper les vidéos que j'ai fait avec Justine et Soany. Parce que franchement, je coupe énormément la vidéo à chaque fois qu'on en fait ensemble. Parce qu'on raconte un nombre de bêtises incalculables entre les deux. Et que si je laissais tout, les vidéos dureraient deux heures. Donc je pense que je ferais un bêtisier de nos trois vidéos une fois qu'elles sont sorties. Ah oui, et sinon, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? Les youtubeuses et youtubeurs, clairement, leur petit univers m'a donné envie de créer mon petit univers. Ma petite chaîne, ma petite communauté. Ma bébé communauté pour l'instant, elle est trop mignonne, ma bébé communauté. Je l'aime trop. Et ouais, je sais pas, j'avais envie de partager avec vous ce que je savais. Le peu que je savais. Enfin, en tout cas, ce que je sais, ce que j'aime. Et je trouve que pour l'instant, c'est vraiment ce que je fais. Je partage vraiment ce que j'aime avec vous et ça me plaît vraiment de faire ça. On continue avec la question de Emma dans les nuages qui me demande « Tu utilises quoi comme logiciel de montage ? » Alors, le logiciel de montage que j'utilise, c'est Movie Maker qui donne des montages quand même assez corrects. Mais qui a des limites. Tu peux pas mettre une vidéo dans une vidéo ou une image dans une vidéo. Ou superposer des vidéos. Enfin, faire tous des trucs comme ça. Je dis beaucoup de fois le mot vidéo là. Bref, je ne peux pas faire tout ça. Donc, j'aimerais bien avoir le logiciel Final Cut Pro ou Première Pro. Donc, je vais voir pour les acheter. Mais sinon, pour l'instant, Movie Maker, ça va. C'est correct. Alors, ensuite, une question de Mathilde Sasse. « Depuis combien de temps tu fais de la guitare ? » Alors, en fait, je fais de la guitare depuis octobre-novembre. Mais je prends pas de cours. J'apprends tout seul. Du coup, c'est hyper compliqué. Puis, parfois, je suis un mois sans faire de guitare. Parce que j'ai pas le temps ou que je trouve rien sur Internet. Enfin, en fait, je travaille avec Internet. Enfin, je travaille avec Internet. Je regarde ce que je trouve des parties suivantes à travailler. Des exercices pour entraîner ses doigts, etc. Mais j'ai un peu du mal à trouver. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires de sites Internet qui expliquent bien la guitare. Mais du coup, depuis octobre-novembre à peu près. Mais j'apprends seul. Donc, ça compte pas vraiment. Ensuite, il y a une question qu'on m'a posée, en fait, beaucoup par rapport à ma vidéo. C'était Night Routine. On m'avait demandé quel était le site qui permettait de voir le compteur d'abonnés. Et c'est Live Subscribers. On termine par la question de Prattice qui me demande Vas-tu faire un meet-up ? Alors, j'adorerais faire des meet-ups. J'adorerais vous rencontrer. Mais malheureusement, ma communauté est trop petite. Pour l'instant, je me contente de vous répondre par commentaire. De vous répondre par Instagram. Si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer des mails. C'est possible. Vous avez dans l'anglais à propos. Et vous pouvez m'envoyer des mails sur YouTube. Du coup, c'est dans une boîte mail spéciale de YouTube. Et c'est beaucoup plus pratique pour vous parler. Peut-être que je ferai un meet-up. Peut-être dans un ou deux ans. Mais pour l'instant, j'attends que ma communauté s'agrandisse. Et donc, voilà. C'était la dernière question de cette FAQ. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous remercie du fond du cœur de me suivre sur ma chaîne. Ça me fait vraiment super, super plaisir. Vous êtes 150 à me suivre. Plus de 150. Et ça fait un an que je fais des vidéos. Et ça me fait vraiment plaisir. Je ne pensais pas attendre 150 abonnés en un an. Clairement, je me suis dit que si j'arrivais à 50, c'était déjà incroyable. Et donc, voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye.